Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas elle non plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, monsieur, monsieur, ils sont entrés dans la machine. Vous voulez que je prévienne nos unités ? Non, 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 surtout pas, la fouine. Laisse-les faire tranquillement leur visite. Je leur ai réservé une petite surprise. La vanité de ce gros imbécile pourrait bien contrarier tous nos plans. Quelle tête de mule. Quoi ? J'ai mal entendu répéter. Non, mais bien sûr, je disais simplement que la machine de l'apocalypse aurait besoin d'un petit peu d'huile. Monsieur, n'est-ce pas ? Ne bougez plus, étrangers. Les mains derrière la tête. Qu'est-ce que tu as vu ? Une paire de robots, Tech, pas de problème. Si Antoine veut bien éviter de se faire remarquer. Tu as entendu, Antoine ? Puisque c'est comme ça, je me tais, et puis... Il n'y a pas d'épuis, Antoine. Restez là, je vais aller voir. Tais-toi, Antoine ! Pas de problème. Vous pouvez y aller. Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pas vrai. Vous commencez à m'énerver, tous les deux. Sonic, ils anticipent tous tes mouvements. Un robot smic, c'est déjà trop, mais alors deux ? Ah, vous voulez que ça bouge, hein ? Eh bien, ça va bouger. Qu'ils m'aiment me suivre. Sonic, ils t'ont fait mal. Miel bleu, si une relation devienne un peu plus électrique, il ne faudra pas m'en vouloir. Ne bougez plus, étranger, vous êtes cerné. J'en ai assez de ce manège à faire mal. Posez en mode communication, Nicole. Mode communication activé. Canal brouillé ouvert. Équipe numéro 2, rapport. Équipe numéro 3, rapport. Pas de réponse, Sally. On ne peut pas dire que ce soit bon signe. On peut même craindre qu'ils aient été capturés. Je crois que tu as raison, Antoine. Maintenant, nous sommes seuls. Grosse erreur, Sally. Maintenant, je suis seul. Sonic, tu ne vas pas recommencer. Réfléchis un peu. Notre plan tombe à l'eau. Il faut que vous sortiez d'ici. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je sais faire de mieux, foncez. Vous, tâchez de sortir de l'eau avec une nacelle. Monsieur, voulez-vous que je scelle le porte-tunnel du lancement ? Non, non. Tu vas les laisser partir d'ici. Ouais, ouais. Seul le hérisson m'intéresse. Mais, 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 monsieur, il y a une chance qu'il m'échappe. Le hérisson pourrait... Quoi ? Veux-tu dire par là que le hérisson peut réaliser avec moi ? Oh, loin de moi une telle pensée. Ah, parce que tu t'as fait qu'il y a peut-être que je ne sais pas si ce serait pensé. Des spécètes de l'orthon. Je vais faire un petit tour, je t'ai assez dure. Oui, monsieur. Le hérisson. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais je le sens très mal, son petit tour. Sonic, je veux rester avec toi. Il va y avoir du sport, Sally, et tu vas me ralentir. Elle a raison, donne-moi la main, monte. Tiens, Nicole ne saura pas trop. Bonne chance, Sonic. À plus. À nous deux, mademoiselle Nicole. Envoie-moi quelques images. Pas de problème, super-héros. Je ne suis pas très avancée avec ça. Où sommes-nous ? Tout simplement ici, Sonic. Super. Maintenant, montre-moi la salle des commandes. Envoi effectué. Miel, je n'aime pas du tout ça. J'ai de mauvais souvenirs avec l'électricité. Mais qui me cherche me trouve. C'est l'heure du feu d'artifice. Quand tu voudras, Nicole. Le rougir. Oui, oui. Bravo, Nicole. Arrivée d'artis, machine de l'apocalypse. Wow, mauvais plan. Alors, le hérisson, comment trouves-tu mon nouveau dôme en diamant intéressant, non ? Il sent mauvais autant que toi. Non, mais c'est vrai. Quelle horreur. Un bon petit courant d'air s'impose. Ah, miel bleu. Ah, cette fois, tu ne pourras pas t'échapper le hérisson. Ça me rendrait presque triste que le combat soit terminé entre nous. Je dois au moins reconnaître que tu as été un adversaire très méritant. Mais, comme dans tous les jeux, il faut un gagnant comme il faut un perdant. Alors, tu n'es pas sans savoir qu'à ce jeu-là, le perdant est robotisé. Non ! Oh, mais si ! Ah, 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 ah ! C'est pas ton anneau de puissance qui t'aide d'un. Ah, ah, ah ! Mon pauvre garçon, vois-tu, j'ai conçu ce robotiseur. Rien que pour toi ! Oui, 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 oui. Mais c'est incroyable, c'est impossible. Dors et Grigso. Or, d'ici. Si seulement ils m'avaient écouté, mais non. Il arrive. Kale. Sonic, tu as réussi. Et tu as fait exploser leurs machines. Alors, Sonic, t'as réussi. Ah non, je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. Oh non, tout est fichu. Je suis sûre que tu as donné le meilleur de toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai tout essayé. En tout cas, on ne peut pas rester sur un échec. Allez, lève-toi, Antoine. Je n'en suis même pas sûr. La salle des commandes est protégée par un dôme en diamant. Et c'est du solide. Il nous reste au moins une possibilité. Laquelle, oncle Jules ? Les pierres au pouvoir magique. Comment veux-tu t'en servir ? Nous n'en avons qu'une et c'est Robotnik qui possède la deuxième. Et qui est-ce qui t'empêche d'aller la récupérer, Sonic ? Super ! Ils sont tous dans la machine. On peut accélérer le mouvement, Nicole. Un peu de calme, Sonic. Tu me stress. Césame, ouvre-toi. Très bien joué, Nicole. Mais il n'y a rien là-dedans. Mais on continue à chercher. Oui ? Sonic, arrête. Quoi ? Tu marches arrière. Génial, Nicole. La nacelle a d'abord effectué une descente à pique d'environ 3 cm. Et ça, ça peut nous poser un problème. On l'a trouvé. Oh ! Sonic, nous avons un plan de bataille. Arrête, Sonic. Tu es juste au-dessus. Oh ! Checklist. Ballon, métallivore. C'est le dernier. Pierre au pouvoir magique. C'est bon. Voilà. Tu te souviens, dès que nous réunirons les pierres, nous aurons... Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu te sens obligé de dire nous ? Parce que je viens avec toi, cette fois-ci. Il n'en est pas question, Salidu. Nous sommes tous les deux dans la même nacelle, Sonic le hérisson. Quelle que soit l'issue du voyage. Oh ! Prêt ? Prêt ? Accroche-toi ! On descend ! Très bien. Maintenant, on regarde ! Une nacelle ! Pas de problème. La prochaine arrive dans une minute. Tu jures ? Pas de problème. Accroche-toi ! L'ennui, c'est que nous n'ayons aucune idée précise de la puissance de l'explosion. Et si elle était plus forte que ce que l'on souhaite ? C'est-à-dire ? Si elle détruisait toute la planète. Oh ! Ce serait ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah ! Je sais ! On peut les assembler à l'envers. L'ultra-puissance ! L'ultra-puissance ! Oui ! Ce serait peut-être mieux. Nicole, analyse de données. Monsieur, monsieur, le hérisson est revenu. Quoi ? Mais comment ont-ils ? Les pierres magiques ! Que tous les robots se dirigent à la salle des cerveaux ! Ils me font ces pierres magiques. Leur force est de même nature que celles des anneaux de puissance. Mais largement amplifiés. Largement amplifiés ? Mais de combien ? Dix mille fois. Oh ! Ça ne devient pas trop dangereux ? À cette puissance-là, tous les risques sont possibles. Parce qu'ici, on ne prend aucun risque, peut-être. Tu as raison, Sonic. Il faut essayer. Allez, à tous les rissons ! Allez, à tous les rissons ! Remettez-nous les pierres magiques ! Venez vous-même les chercher, si vous les voulez ! Ne bougez plus étrangers, remettez-nous les pierres magiques ! Ne bougez plus étrangers, remettez-nous les pierres magiques ! Remettez-nous les pierres magiques ! Waouh ! Alors ce sont les sensations que procurent les anneaux de puissance ! Waouh ! Ça donne envie de prendre des risques ! Oh ! Priorité ! Rendez-nous les pierres magiques ! Ah ! Le nom de ton cheval ! Comment voulez-vous le faire ? Hérisson ! Mais, monsieur, attendez-moi ! Et il n'y a pas de la force de la force ! Ah, mais n'est-ce pas de la force ? C'est pas accordé, Soudan. Mets tous dans la nacelle. Oh, le... le... l'hémison! Oh je le déteste, je le déteste! 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 Ho ho ho! Wouah! Ouh! Oui ! Génial ! On a vaincu l'ennemi. Robotnik est parti ! J'ai peine à y croire, Sonic. Notre tentative a réussi. Waouh ! Tu sais quoi, Sonic ? Eh bien, pour une fois, j'ai envie de t'embrasser. Oh là 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 ! Moi, je ne préfère pas savoir, moi ! Salut ! Eh oui, plus de Robotnik ! Oh, quel dommage ! Quoi ? Dommage ! Eh oui, à quoi va servir le héros s'il n'y a plus de méchants ? Ne t'inquiète pas, pour moi, tu seras toujours un héros, Sonic. Vive la liberté ! Bravo ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Oh, le grand méchant Robotnik s'est finalement fait battre par le petit Sonic. Nénétis-toi, le hérisson ! Ne fais pas ta victoire trop tôt ! Maintenant, c'est à mon tour de jouer contre toi ! Ha, 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 ha ! Bah ! Et je ne suis pas tout seul ! Sonic ! Allez, accrochez-vous ! Tant pis si je cours plus vite que vous ! Sonic ! Sonic ! Le champion c'est bien moi ! Vous traînez l'autre part ! Vous traînez l'autre part ! Vous ne m'aurez pas ! Sonic ! Plus rapide qu'à moi ! Plus mal impurisé ! Y'en a pas ! Et si vous tentez de me dépasser, Il faudra vous accrocher ! Il faudra vous accrocher !